C'était une des audiences les plus attendues, les plus médiatisées de la rentrée au tribunal de Bordeaux. Darwin contre Bordeaux Métropole Aménagement, un conflit qui dure depuis maintenant plusieurs années et qui confronte deux visions radicalement opposées de la ville. Bonsoir Philippe Barre, vous êtes l'un des cofondateurs de Darwin. Alors on a beaucoup parlé de l'écosystème ces dernières semaines, dans les médias, notamment avec cette tribune signée par de nombreuses personnalités dans le monde. Alors où en êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui on a eu une décision de justice qui est apaisante. Le juge du tribunal de grande instance a décidé, contrairement à ce qui était un petit peu attendu par beaucoup, qu'il annonçait de ne pas expulser les zones qui étaient concernées par le référé. Il a nommé une médiatrice, il a proposé une médiation judiciaire, elle a été acceptée par les deux parties. Nous nous en réjouissons, nous pensons que ça va permettre de donner du temps pour trouver une décision partagée. Malheureusement, parallèlement à cette décision de justice qui nous paraît être sage, on s'aperçoit qu'il y a des tentatives un petit peu de sabotage d'ores et déjà de cette décision. Dès les jours qui ont suivi cette décision de justice, une plainte au pénal a été déposée contre nous, visiblement. La plainte a été déposée par Bordeaux Métropole Aménagement ? Par la SAS Bastignel qui est dirigée par Bordeaux Métropole Aménagement. La plainte a été déposée, visiblement de ce qu'on nous explique par Pascal Gerasimo, pour des raisons qui paraissent incohérentes, des raisons de sécurité, des raisons administratives, alors qu'une médiation est enclenchée. C'est un petit peu antinomique. Le parquet se serait saisi aujourd'hui de cette plainte au pénal. Donc on voit bien qu'il y a une deuxième affaire qui est créée pour un petit peu entraver cette décision de justice qui permettait d'un petit peu apaiser les esprits. On trouve que ça manque de cohérence. On ne comprend pas trop où on va. D'un côté, on essaye de mettre de l'huile sur le feu en allant sur sa plainte au pénal. De l'autre côté, on s'empresse à vendre les hangars associatifs à nouveau à la métropole qui les avait vendus l'année dernière à Bastignel. Donc c'est hangars associatifs du skatepark, de Emmaüs. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a un discours complètement incohérent de la part de Bordeaux Métropole, de la part de l'aménageur qui joue un peu sur... On est un petit peu dans le chaud et le froid. Cette vente des hangars associatifs qui ont été vendus 100 euros du mètre carré il y a un an, c'est-à-dire qu'en plus de 10 ans, ils n'ont pas pris un centime, vu que la métropole, la Cube à l'époque, les avait déjà achetés ce prix-là. Et en un an, l'aménageur les revend presque six fois plus cher, 570 ou 580 euros du mètre carré. La vente est prévue pour la fin de la semaine au Conseil métropolitain. On ne comprend pas tout ça. Pour vous, en fait, le problème, c'est vraiment la politique d'aménagement de Bordeaux Métropole. Oui, on voit bien qu'il y a de la fébrilité, de l'agitation. Et au lieu de profiter de cette médiation judiciaire qui est encadrée par le juge d'instruction, qui a pris, il me semble, une décision pondérée, modérée... Vous avez déjà rencontré la médiatrice qui a été nommée la semaine dernière. Vous savez comment ça va se passer concrètement, cette médiation ? On est en attente de ces premières réunions. Elle a été en effet nommée. Elle a l'air extrêmement professionnelle. Visiblement, son curriculum vitae qui la précède donne des médiations à l'échelle internationale qui donnent à penser qu'on a quelqu'un de haut niveau pour venir régler ce conflit. Je pense qu'on devrait s'en tenir là et avancer de manière apaisée. On s'aperçoit que le climat n'est malheureusement toujours pas celui-ci. On demande aux politiques d'intervenir pour mettre un petit peu d'apaisement dans tout ça. On souhaite rencontrer Alain Juppé que nous n'avons toujours pas encore rencontré suite à tout ça. Alain Juppé qui vous a tout de même finalement apporté son soutien après plusieurs discours un peu contradictoires ces derniers temps. En tout cas, les déclarations d'Alain Juppé semblent aller dans un sens de conservation, de sanctuarisation des activités qu'il reste. Parce que je rappelle quand même qu'on a fermé pas mal d'activités. C'est à peu près 20 000 m2 de zones associatives qui ont été abandonnées dans la concertation qu'on avait préalablement. Donc contrairement à ce qui est dit, on ne s'étale pas. Finalement, vous ne grignotez pas de l'espace comme Alain Juppé vous l'a reproché justement. Exactement. Je pense qu'on a donné des signes véritablement de concertation et de compromis. Maintenant, nous ne pouvons plus accepter de fermer des espaces. On rend des services publics à Darwin, il faut le rappeler, avec moins de 3,5% de subventions. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 97% d'autofinancement. C'est unique. Très peu d'argent public. Très peu d'argent public, contrairement à ce qui est dit. C'est l'argent des entreprises du site qui alimente également une grande partie des zones associatives. On est fiers de ce modèle. C'est un modèle qui est partageur. C'est un modèle équilibré. Et on souhaite le conserver en l'état. Pour vous, vous parlez justement de compromis avec Bordeaux Métropole Aménagement. On le rappelle qu'il construit juste autour de la zone que vous occupez et qui veut donc que vous quittiez certaines parcelles. Pour vous, ce serait quoi justement la solution idéale à la fin de cette médiation ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? La solution, c'est d'arriver à obtenir des contrats ou tout au moins des accords écrits de ce qui a été proposé déjà depuis un an, à savoir un maintien des activités sur le site et une véritable concertation sur les travaux de l'allée centrale à partir du portail de Darwin. Parce que bien évidemment, toutes les activités sont distribuées sur cette rue. Et si on condamne cette rue, je signale d'ailleurs que la sortie de secours à l'arrière de cette rue a été bloquée par Bordeaux Métropole Aménagement sans prévenance, alors que c'est une sortie importante pour les publics, on ne peut pas continuer d'asphyxier notre écosystème tel que c'est prévu. Et nous demandons juste un minimum de considération dans la façon dont vont être traités les publics. C'est public. Aujourd'hui, il y a des services collectifs, des services publics même qui sont sur ce site-là. Cette rue a été vendue à la SAS Bastiniel. Et aujourd'hui, nous n'avons même pas le droit d'usage et de passage dessus. C'est inique. C'est complètement stupide. — Merci beaucoup, Philippe Barre, d'être venu sur notre plateau. — Merci à vous. — Qui continue donc entre Darwin et Bordeaux Métropole Aménagement. Et puis on espère que cette médiation, finalement, donnera lieu à un compromis efficace pour vous. Merci d'être venu. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.